Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pourquoi le monde en vit toutes ces stars, toutes ces people, toutes ces personnes qui, à 99% des cas, ont des vies minables ? Je pensais par exemple à une artiste qui était très connue, qui s'appelait Whitney Houston, qui était une star, qui était rayonnante, et puis elle a rencontré quelqu'un, Bobby Brown, avec qui elle s'est mariée, elle est tombée dans la drogue, et je me souvenais de ses apparitions, alors qu'elle était encore au top, elle était squelettique, rachitique, et le monde continuait à l'aduler. Et la question que je me pose encore aujourd'hui, mais comment se fait-il que les gens soient encore là, en train d'idolâtrer des stars, qui sont de véritables paumés ? Et dans le monde chrétien, j'ose espérer qu'on n'en ait pas là, mais souvent on regarde sur les réseaux sociaux des couples, vous savez, des gens bien, souriants, oh mais ils ont l'air tellement heureux, ils ont l'air tellement bien, méfiez-vous de toutes ces photos qu'on montre souvent, avec une apparence de bonheur, vous ne savez pas ce qui s'y trouve à l'intérieur. Et je voudrais juste vous encourager à avoir une vie digne, une vie responsable, une vie où vous savez que vous allez pouvoir partir, quitter cette terre, la tête haute, en vous disant, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. La plus belle chose pour un homme, pour une femme, c'est de terminer la course. La plus belle chose pour un homme, c'est de mourir dans la dignité. Il n'y a pas besoin d'être riche pour être digne. Souvent, les pauvres sont parfois bien plus dignes, parce que pour garder la dignité avec le peu qu'ils ont, il faut beaucoup plus de courage. La valeur d'une vie, elle est déterminée par ce que le Christ a fait pour nous. Mais elle est déterminée aussi par la manière dont nous vivons dans notre quotidien cette foi. La dignité, ce n'est pas se pavaner devant une caméra ou chercher la gloire, ou envier les stars que l'on a aimées et qu'on continue d'idolâtrer malgré tout, ou de vivre une vie par projection. Non, c'est de ramener l'argent à la maison, de prier, de s'attendre à Dieu dans toutes les situations, favorables ou non. C'est de voir notre épouse continuer à aimer Dieu, à faire confiance à son mari, malgré ses échecs, malgré parfois ses défauts. C'est de voir ses enfants grandir dans la grâce, c'est la souveraineté de Dieu. et c'est de finalement finir sa vie en pouvant se dire « Eh bien, j'ai une vie bien remplie, j'ai travaillé à la sueur de mon front, j'ai ramené le pain, j'ai toujours fait confiance à la grâce de Dieu, je ne l'ai jamais maudit pour le peu parfois qu'il me donnait, mais au contraire, j'ai toujours été reconnaissant parce que ce peu m'a fait grandir dans la foi. » Tous ces gens vont briller de tout leur éclat au ciel, à défaut de briller comme des étoiles filantes ici-bas, comme des starlets, et ne vivons pas une vie fausse, factuelle, remplie de faux semblants. Mais lorsque nous apparaissons, pour ceux qui parfois, comme moi, font des réseaux sociaux, essayons d'être le plus transparent possible, tels que nous sommes, sans chercher à être ceux que nous ne serons jamais. Christ est notre tout et il est aussi celui qui nous remplit dans notre quotidien. Je bénis Dieu pour sa grâce. Tous les jours, il m'accompagne, tous les jours, il m'environne de sa grâce, de sa fidélité. Il est exigeant, c'est pour ça qu'il ne m'épargne pas, mais je sais que toutes les cicatrices que je porte sont des cicatrices qui me rappellent que j'aurais pu mourir, mais il m'a sévèrement repris, non pas pour me détruire, mais pour qu'au travers le brisement, il puisse me rendre doux et obéissant. La vie d'un homme, c'est vivre dans la dignité, le fait de ne jamais faire de compromis dans sa vie, de soutenir la veuve et l'orphelin, de pouvoir faire les choses avec panache, sans le crier sur les toits, sans, avec une caméra, montrer combien on est bon, combien on est des bons évangélistes, des bons prédicateurs. Donnez sans que les autres le sachent. Donnez sans attendre quoi que ce soit de l'autre. Ne pas prêter l'argent, mais le donnez. Quand quelqu'un vous demande prête-moi, vous dit prête-moi cet argent, donnez-le, comme ça vous n'aurez pas de rancœur parce qu'il y a de fortes chances qu'il ne vous le rende jamais. Soyez généreux, en coulisses. Priez Dieu dans votre chambre, parlez le dernier, souriez face aux insultes et priez pour ceux qui vous persécutent. la vie d'un homme. La vie d'un homme, c'est une vie formidable, remplie d'inattendus, remplie de surprises, mais aussi de beaucoup de quotidiens. Et c'est dans ce quotidien que Dieu nous attend, cette capacité à, malgré parfois la monotonie de la vie, nous puissions la rendre joyeuse par notre comportement. Ne pas vivre comme une starlette, ne pas chercher à envier ceux qui ne se montrent non pas comme ils sont, mais comme ils voudraient paraître. Soyons dans la profondeur, dans l'humilité. Et soyons certains qu'en vivant de cette manière, nous pourrons dire à la fin de nos jours, « La grâce de Dieu m'a suffi ». Soyez bénis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada